On y va, Hugo Lloris, est-ce que c'est le meilleur gardien de l'Histoire des Bleus ? Alors vous me dites quoi ? Oui pour Alicia, et non pour Karim Benani. Et non, il est numéro 2, je vois bien derrière qui. Et non, pareil, pour Swan, ex aequo, oui pour Jérôme, et un Barthez de Lloris. Vous dites le nom, puis personne n'avait encore un stream, et bon j'imagine... Vous n'avez pas spoilé, Karim ? Ben, c'est évidemment Fabien Barthez, qui a parlé, vous avez commencé tout à l'heure, je vais commencer là, Karim. Il n'est pas le meilleur, le meilleur c'est Fabien Barthez. Non, c'est Jérôme Alonzo déjà, pour moi, dans mon esprit. Non, de l'Histoire des Bleus, j'adore Jérôme. Ah pardon, je crois gardien français. Équipe de France militaire ? Oui, c'est vrai. Le bataillon de Joinville, Jérôme Alonzo. Factuellement, gardien extraordinaire. Recordman de sélection, capitana, ce ne sera certainement jamais battu, ou dans très longtemps, en Coupe du Monde. C'est extraordinaire la carrière qu'a eu Hugo Lloris en équipe de France. Et notamment lors des fashionals, où il a été monstrueux en 2018, et monstrueux, là, lors de cette Coupe du Monde 2022. Après, moi je trouve, franchement, j'avais 15 ans à la Coupe du Monde de 1998. J'ai suivi, je suis né à Marseille, j'ai vécu à Marseille. J'ai suivi le début de carrière de Fabien Barthez à l'OM, où c'était un gamin et il devient champion d'Europe à 21, 22 ans. L'ascension de ce gars-là, qui prend la place de Bernard Lamas. Souvenez-vous, quand même, le monument qu'était Bernard Lamas dans les années 90. Franchement, gardien de but incroyable au Paris Saint-Germain, indéboulonnable, en équipe de France indéboulonnable. Et il prend sa place, sans aucune contestation, à la Coupe du Monde 98. Il arrive à... Sans aucune contestation, je pense que vous êtes à tout petit... Et mais Jacquet n'a pas du tout hésité... Non, de la part des sélectionneurs. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais il y avait eu 2-3 voix. Oui, mais Jacquet n'a pas du tout hésité à mettre Marseille au Péron à ce moment-là. D'ailleurs, Lamas l'a eu un peu mauvaise. Mais il n'a pas voulu jouer le match à la 3e place. Derrière, ça a montré qu'effectivement, Jacquet avait raison. Non, dans mon esprit, Barthez est au-dessus. Il a un euro supplémentaire, un euro de plus, par exemple, que Lauris n'a pas. Et dans l'image que, même si Barthez n'était pas le plus grand communicant non plus... Oui, mais il a ce côté fou. Camille Caz, la sortie contre Ronaldo en Coupe du Monde. Il est beaucoup plus dans sa surface de réparation et sa carrière en club. pour moi, est meilleure que celle-là. Il faisait du scooter des mers avec des mannequins et tout. Alors, Karim l'évoquait, c'est vrai qu'Hugo Leré, c'est l'homme des records avec l'équipe de France. 145 sélections, record man absolu dans l'histoire des Bleus. 122 capitana. Effectivement, ça va être compliqué d'aller le chercher. 20 matchs en Coupe du Monde, c'est un record pour un portier. Toute sélection nationale confondue, c'est 14 ans de longévité en équipe de France. 7 tournois majeurs, 4 Coupes du Monde, 3 euros. Bref, un grand bonhomme de l'équipe de France s'arrête. 14 ans de carrière avec l'équipe de France. Forcément, il y a des matchs marquants, marquants de ce parcours absolument hors normes avec les Bleus. 19 novembre 2008, sa première sélection. Lors d'un match amical contre l'Uruguay au Stade de France, il a alors 21 ans. C'était sous Raymond Domenech. 17 novembre 2010, deux ans après sa première sélection, et surtout après avoir pris part au fiasco de Neissna, il est capitaine pour la première fois, là encore en amical contre l'Angleterre à Wembley. C'est Laurent Blanc qui lui a fait confiance pour la première fois à l'époque. Et c'est à l'Euro 2012 qu'il endosse le rôle de capitaine pour de bon. Un choix au départ un peu critiqué pour sa nature réservée, timide, mais il va vite mettre tout le monde d'accord. Autre moment marquant de sa carrière, l'Euro 2016, compétition pendant laquelle il a été extrêmement performant. On retient son coup de gueule qui avait marqué les esprits lors de la mi-temps face à l'Irlande en huitième de finale, et son excellent match contre l'Allemagne en demi-finale. Après cette finale au goût amer perdu face au Portugal, la consécration, 15 juillet 2018, il soulève le trophée de la Coupe du Monde. Il aura brillé avec quelques arrêts décisifs contre l'Uruguay ou encore la Belgique. On parlait de longévité le 10 décembre dernier, face à l'Angleterre, au Qatar, il dépasse Lilian Thuram et devient l'unique recordman du nombre de sélections chez les Bleus. 143 sélections. Il disputera son dernier match avec le maillot de l'équipe de France en finale face à l'Angleterre. Bref, ce sont des chiffres complètement fous pour Hugo Lloris. Vous me permettez, Benoît et Soane... C'est à l'Argentine, excusez-moi. Oui, face à l'Argentine. L'Angleterre, c'est en quart. Vous me permettez, Benoît et Soane, d'aller voir Jérôme tout de suite, puisque Jérôme, il y a la fibre d'histoire. Je fais un quart d'heure, pas plus. Évidemment, il y a le côté gardien. Juste de vous à moi, vous étiez ému hier en apprenant son arrêt. Je suis très surpris, puisque vous avez bien gardé le secret, Greg. On s'est croisés deux secondes avant, il ne savait pas. Et j'ai dit, t'as vu, pour Lloris, il me dit quoi je fais, hop ! Il l'a appris en plateau. Non, oui, j'étais très ému. J'ai mis Execo, et ce n'est vraiment pas parce que je ne voulais pas choisir, mais il y en a un, j'ai joué contre, et on s'est croisés à Marseille, Fabien Barthez, et puis l'autre, je l'ai vu arriver. En fait, il était en réserve à Nice, et je me rappelle très bien, un joueur Eric Croix m'a dit, il y en a un qui arrive, là. Il y en a un qui arrive, tu vas voir, c'est quelque chose de fou. C'était en 2005 ou 2006, et voilà, donc je ne peux pas choisir. Mais oui, j'étais très ému, moi j'aurais bien vu tirer jusqu'à l'Euro, surtout que Mike Ménian, le successeur annoncé, je trouve, est déjà fragile physiquement, et ça m'inquiète un peu. Et ça inquiète Didier Deschamps aussi, qu'il avait dit à Nice. Mais voilà, beaucoup de similitudes aussi, c'est pour ça que je ne veux pas les opposer. C'est un jeu, moi je le trouve hyper spectaculaire des deux. La Coupe du Monde 2018, pour moi, c'est la masterclass de Loris, parce qu'on oublie souvent de le dire, parce que c'est des matchs à un arrêt. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, médiatiquement, il faut faire 4, 5, 6 arrêts pour exister. Pour moi, les matchs à un arrêt, une victoire, c'est les plus beaux. Et Loris à la Coupe du Monde 2018, c'est ça, c'est génial. Et puis Barthez, c'est des images qui restent. Évidemment, c'est le bisou de Laurent Blanc, c'est la photo avec Ronaldo qui a fait le tour du monde. C'est cette désinvolture. Non, mais il y a ce côté, c'est notre première Coupe du Monde, c'est en France. Mais voilà, et puis Barthez, c'est aussi moi, ma génération qui m'a inspiré. Barthez a inspiré une génération incroyable de gardiens. Rappelez-vous... Avec deux cheveux déjà. Oui, c'est vrai. Mais rappelez-vous, on parle du jeu au pied aujourd'hui, 20 ans après. Mais Barthez, au niveau du jeu au pied, c'était un des précurseurs aussi. Il faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Son drop rapide de relance, moi j'en ai fait des heures pour essayer de lui ressembler, des heures de drop que je faisais pour relancer rapidement sur l'attaqueur. Et alors ? C'était... Ah, mais t'es dans le plafond, moi. Directement. Mais voilà, donc il y en a un qui a inspiré ma carrière et que j'ai suivi, et puis l'autre que j'ai vu arriver, donc je ne peux pas choisir. Comme un petit frère, enfin il y en a, c'était comme un petit frère ou quoi ? Ouais, ouais, et puis c'est là que vous l'avez dit, Greg. Et puis une immense fierté aussi qu'ils soient formés à Nice. Bien sûr. Et voilà, aussi l'école des gardiens à Nice, qui est encore une fois récompensée. Donc voilà, je suis extrêmement fier et me sentir privilégié d'avoir suivi ces deux garçons. C'est malin, maintenant je suis ému. J'ai envie de chialer à cause de vous, Jérôme. Du coup, je vais aller voir Swan pour prendre un petit peu de mode dur aux ans. Bon, Swan, Hugo Luris, est-ce que sans lui, là, maintenant, l'équipe de France est moins forte ? Là, maintenant ? Moi, je pense qu'il arrête au moment parfait pour lui. C'est la décision... Moi, je trouve que c'est une décision à l'image du garçon et du joueur qu'il a été, c'est-à-dire que c'est assez intelligent. Parce qu'assez objectivement, il part au top, ce qui est très difficile pour beaucoup et même la plupart des athlètes. Il part sur une finale de Coupe du Monde. Après, on pourra parler de la séance de tir au but. Il en a parlé d'ailleurs aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe parce que c'est quelque chose qui... Les tir au buts, il le suit depuis quand même le début de sa carrière. Mais il a rigolé. Pour tout vous dévoiler, on a déjeuné avec lui hier midi, toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui ne vit pas bien, mais lui-même fait des vannes en disant « La prochaine fois, j'arrêterai un péno ». Mais globalement, pour moi, c'est le meilleur moment pour lui pour arrêter. Il sent que ça pousse derrière parce que Meignan a beau être fragile, comme le disait Jérôme, moi, je trouve que comme c'est un gardien extraordinaire et que la France peut être sereine avec Meignan dans les buts. Et je pense que c'est toujours plus agréable pour un sportif... Il n'y a pas de débat, c'est Meignan. Pour moi, oui. Et pour moi, je pense que c'est toujours très agréable et chouette pour un sportif de haut niveau de partir quand on le décide plutôt que quand on vous pousse vers la sortie et qu'on vous fait comprendre « Papy, là, c'est bientôt l'heure de partir ». Après, pour finir sur le classement, je pense qu'il y a quelque chose qui est terriblement injuste mais à la fois très logique par rapport à Hugo Lloris et qui s'applique à absolument tous les sportifs dans tous les sports du monde, c'est que le numéro 1, c'est aussi souvent celui qui a plus de charisme, plus d'histoire que celui qui est sage. Bizarrement, ma première pensée va au basket. Je pense que par exemple, un joueur comme Tim Duncan, qui a été exceptionnel toute sa carrière, probablement le meilleur post-quatre de tous les temps, ce n'est pas un gars qui est souvent cité parmi les meilleurs joueurs de l'histoire parce que c'est un mec qui n'a pas d'histoire, tout simplement. Et je pense que Lloris face à Barthez, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire d'un mec... Vous n'avez pas vu la comparaison Barthez-Huncan, elle est très bien. Non, mais c'est juste, c'est un mec qui finalement a une histoire qui est sans histoire par rapport à un mec qui a une histoire avec un peu plus de piment. J'ai hâte de lire votre livre en tout cas, ça c'est sûr, et je l'achèterai, il y aura une préface de Karim Benani. Benoît, on finit par vous parce que ce que disait Swan, ça m'a fait penser à votre fin de carrière quand il parlait de choisir sa fin de carrière. Ce n'est pas un secret, vous n'avez pas pu choisir votre fin de carrière, vous avez eu cette blessure, on a souvent parlé, vous l'avez dit d'ailleurs avant de devenir consultant, vous auriez aimé choisir votre fin de carrière, continuer encore un peu et pas subir ce genou qui vous empêche de jouer. Est-ce que vous comprenez du coup la démarche de Lioris de s'arrêter au plus haut niveau ? Oui, clairement. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Effectivement, moi je n'ai pas pu le choisir et ma fin de carrière a été terrible. C'est dur. C'est difficile, non mais clairement c'est difficile de s'en remettre. 30 ans et demi en pleine possession de vos moyens physiquement, vous arrêtez, c'est très dur. Et effectivement, je comprends la position de Lioris de s'arrêter au sommet. Clairement, il sait très bien, il est très intelligent Hugo. Il sait très bien que derrière ça pousse aussi. Je pense qu'il a énormément donné à l'équipe de France, au pays. Donc forcément, c'est une décision plutôt logique. Il a une carrière immense en équipe nationale, en club. Effectivement, si on fait la comparaison avec Fabien Barthez, je rejoins Swan, c'est le côté charisme. Moi, l'image que j'ai, aujourd'hui, je n'ai pas une image du Goliouris. J'ai l'image d'un gardien humble, sage, très fort. Mais Barthez, j'ai cette image de fou. J'ai cette image surtout de cette sortie en finale de la Coupe du Monde face à Ronaldo, où il est sorti, où il a explosé, et tout le monde. Et aussi, je rejoins aussi Jérôme, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Mais je trouve qu'il a aussi, Fabien Barthez, c'est un précurseur. Je trouve qu'il a révolutionné un petit peu le poste avant la Coupe du Monde 98. Les gardiens, c'était vraiment, on reste sur la ligne, le jeu au pied, pas trop. Lui, il n'avait pas peur de sortir 30, 40, 50 mètres des fois. On avait deux gardiens qui sortaient. Parce que vous parlez de Bernard Lama, lui aussi, il allait chercher les balles à 16 mètres. Il y avait une culture française, et vous avez raison, c'était un peu le... Ça sortait énormément en balle au pied, ça jouait quasiment comme un... Je disais que Barthez a inspiré beaucoup, beaucoup. Exactement, et ça a changé. Je trouve qu'après, à 98, au niveau des gardiens, ça a complètement changé. Les gardiens jouaient beaucoup plus haut. Et voilà, donc... Puis Barthez, c'est la liberté, pour moi. C'est le dernier où, finalement, il n'y avait plus de... Aujourd'hui, les gardiens, j'ai l'impression qu'on est cadre, quoi. Il y a un cadre, il faut jouer au pied, il faut machin. Barthez, c'était le cheval fou. Il m'entend, c'était pas un gabarit de dents, il faisait pas mal 90. Mais sur les corners, je vais dire... Et rappelez-vous, son premier match de show music avec Marseille, c'est à Glasgow Rangers. Il se fait défoncer. Il le faisait partout, ouais. Il se fait défoncer. Et c'est pour ça que j'ai la progression de ce match-là, à quelques mois après, de Fabien, elle est incroyable. Parce que, malgré sa taille moyenne, il partait dans les airs comme rarement en Europe, j'avais vu. Après, c'est lui qui défonçait tout le monde. Et en ça aussi, je trouve que c'est un des derniers qui l'a fait. Et bravo. Et on avait envie de saluer une nouvelle fois Hugo Lloris, qui nous a annoncé hier sa retraite internationale. Il continue d'être évidemment le gardien de Tottenham. Bravo à lui pour les émotions, pour les titres rapportés, pour le nombre de sélections et pour le nombre de capitaines. On joue grâce avec Hugo Lloris. Oh.